Salut chers internautes, aujourd'hui nous avons une vidéo spéciale, je vais te présenter 7 faits qui font du Gabon un pays intéressant. Donc assieds-toi et mets-toi très 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 bien, c'est parti. Si vous ne le saviez pas, le Gabon est un pays riche en biodiversité. Il possède d'ailleurs une partie du bassin du Congo, qui est considéré comme la deuxième forêt la plus grande du monde derrière l'Amazonie. Du coup, imaginez-vous un instant, vous vous promenez dans la forêt d'à côté pour planquer un corps. Non non je rigole, vous faites plutôt une randonnée en forêt, et là, vous tombez sur une vipère du Gabon. Frissant. La vipère du Gabon, Bitis gabonica, est une espèce rare, donc protégée, qu'on retrouve dans la région de l'Afrique équatoriale. Très proche de celle des feuilles mortes, ce qui a fait un super camouflage, sans compter qu'elle mesure 80 cm à 1 mètre 50. Je vous dis tout de suite, je n'aimerais pas me retrouver devant elle. Le crocodile orange. Lui, t'as bien entendu, un crocodile orange. C'est l'une des espèces de crocodiles découvertes dans les grottes d'Abanda. Je les trouve juste stylés. Ils ont été découverts lors d'une étude géologique menée par Richard Oslissi en 2010. Les chercheurs ont remarqué par la suite qu'une famille y vivait, et s'était adaptée à ce milieu. Tenez-vous bien, ils y vivent depuis près de 3000 ans, coupés de la lumière, à manger des chauves-souris et des crustacés. Ils sont une poignée, donc protégés. Pour moi, c'est juste incroyable. Liboga. Dans le film Black Panther, le héros et ses proches deviennent puissants, et font des voyages astraux en consommant une plante hallucinogène. Pour plusieurs Gabonais, le film faisait référence à Liboga. En effet, Liboga est une plante qui possède des propriétés hallucinogènes, mais aussi des propriétés médicales. Il est souvent utilisé lors des rituels tels que le booty ou le mgozé, pour aider l'initié à rentrer en contact avec le monde invisible. De plus, il s'agit d'une plante ne poussant qu'au Gabon. Donc, la prochaine fois que tu verras Black Panther, souviens-toi de son origine, le Gabon. Koba et le Kora Tiens-toi bien, on va un peu voyager vers un autre monde, celui de la musique, que j'aime énormément d'ailleurs. La scène musicale urbaine dans les années 2000 au Gabon était assez spéciale. Il était rare de voir un jeune Gabonais de cette époque plongé dans une musique d'ailleurs. D'ailleurs, les Walkman pour les puristes, ou les Impétrois pour les plus branchés, étaient toujours chargés des derniers hits du moment. De Mauvais Haleine à Iben ou encore Aieux, plusieurs rappeurs se discutaient la scène. Mais parmi eux, un seul a pu obtenir un prix africain en 2005, très réputé, le Kora, du meilleur artiste africain hip-hop. Il s'agissait de Koba, oui. Jeune de 2000, t'as bien entendu, Koba, pas Koba-ladé. Du coup, pour que tu comprennes bien, imagine-toi, en 2012, Davido a eu le Kora pour Révélation de l'année. Rappelle-toi qu'avant l'ère des streamings, un Gabonais avait mis l'Afrique d'accord. Au Gabon, quand t'es dans la rue et que tu discutes avec un jeune, s'il ne t'a pas bien compris, il te dira Ce langage, c'est le Tolibangando, c'est le parler populaire gabonais, qui pioche ces mots dans les langues vernaculaires, dans l'anglais, et même certains emprunts à l'argot des pays voisins, et ce, depuis les années 90. Cet art a été mis en avant par des artistes gabonais, comme Mauvais Haleine. Aujourd'hui, plus de doute, la nouvelle génération dans la scène hip-hop arbore fièrement ce langage dans leurs morceaux, et ça, c'est super génial. L'Indiwa Le Gabon est un pays possédant un panel important de cultures et d'ethnies, on peut compter une quarantaine. Seulement, il y a un peuple qui a disparu, pas par assimilation, ni acculturation, mais plutôt extermination. L'Indiwa était un peuple habitant dans la région côtière du Gabon, et de ce qu'on sait, en 1698, les Hollandais ravagent l'île Konike et Nbini, rayant ainsi pratiquement l'ensemble de l'Indiwa de la carte. Malheureusement, en 1900, mourait le dernier Indiwa. Samuel E. Jackson Vous savez, depuis certaines années, plusieurs afro-américains ou afro-descendants se sont lancés dans la recherche de leurs origines, grâce aux analyses ADN. Ainsi, on peut noter les origines libériennes d'Oprah Winfrey, ou encore celles du Cameroun du célèbre acteur Chris Rock. Mais tenez-vous bien du côté du Gabon, Nick Fury a découvert ses origines chez les Bangas. Je vous l'ai bien dit plus haut, Black Panther c'est au Gabon, donc Avengers c'est sûr que c'est au Gabon. Pour finir en beauté, dites-moi en commentaire s'il y a d'autres faits qui vous viennent à l'esprit, et dont vous souhaitez que j'en parle dans une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, et de partager la vidéo à vos proches, c'est super important pour la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao !